Musique Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site ortho-c'est-facile.com site qui s'affiche comme d'habitude juste à côté de moi. Je suis très heureuse de vous retrouver en cet après-midi pour vous parler d'orthographe. J'espère que vous sentez que vous faites des progrès tranquillement, à votre rythme et que je réponds bien à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire comme ça, ça me permettra de cibler ce que vraiment vous voulez, ce dont vraiment vous avez besoin. Alors, aujourd'hui, on va parler des consonnes que l'on va doubler. En français, parfois, on met une lettre une seule fois, par exemple, dans l'adjectif aride. Aride, ça veut dire sec. Un seul R, A-R-I-D-E. Ou alors, le verbe arriver a deux R-I-V-E. Comment savoir s'il y a un R ou deux dans un mot ? On l'entend un peu, mais pas toujours. Et quand on ne sait pas, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller consulter un dictionnaire. Néanmoins, dans certains cas, il y a quelques indices. Vous voyez, lorsque vous avez une consonne qui peut être doublée et qui est précédée d'une autre consonne, Eh bien, dans ce cas-là, elle n'est jamais doublée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je dis le mot interdit. Le T de interdit suit un N. Donc, il est impossible qu'il soit doublé. Par exemple, si je dis l'arme. Le M de l'arme suit un R, donc il ne peut pas être doublé. Allez, je vous donne un autre exemple. Si je dis actif. Le T de actif suit un C, donc il ne peut pas être doublé. Donc, résumé, lorsque vous ne savez pas si une lettre entre deux voyelles est doublée, vous allez voir le dictionnaire. Et si cette lettre suit une consonne, alors vous savez, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas doublée. La règle va être mise sur le site pour les personnes qui ont besoin de la lire pour mieux la mémoriser. Comme ça, vous allez pouvoir bien la retenir. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Surtout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager. Comme ça, les gens autour de vous progresseront aussi en orthographe. Et finalement, ce sera bien. Et enfin, comme d'habitude, je vous adresse mes pensées les plus fraternelles. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501